Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo all action. Ça fait une éternité que je n'en ai pas fait. Et puis, c'est un petit moment que je n'ai pas fait de haul. De toute façon, ça faisait un moment que j'étais plus trop trop sur YouTube. Et là, je reviens un petit peu. Je suis désolée. Je suis un petit laidron en ce moment. Je ne supporte pas ma tronche. Mais bon, voilà, tu feras abstraction de ma tronche. On n'est pas là pour voir ma tronche. On s'en fout. On est là surtout pour faire un haul. Donc, du coup, je vais te montrer un peu tout ça. Je suis allée dans un action à côté du travail de mon chéri. Et c'est le plus gros action dans lequel je suis allée. Mon chéri était allé une fois pour aller chercher un truc. Et il m'a dit, je n'ai jamais vu un action aussi immense. Et moi, j'étais là en mode, je ne veux jamais. Et donc, du coup, aujourd'hui, on y est allé. Et effectivement, il est gigantesque. J'étais trop, trop contente. Parce que vraiment, il y a plein de choses. En plus, c'est super bien rangé. Donc, ça, vraiment, je suis ravie par rapport à la région parisienne. Vraiment. Ici, les actions sont super bien rangées. Vraiment. Donc, voilà, ça, j'étais trop, trop contente. Et puis, voilà, c'était vraiment, vraiment grand. Il y a de tout. C'est vraiment trop, trop cool. Donc, voilà. Et en plus, il n'y avait personne. Donc, encore mieux. Alors, on est vendredi soir. Mais bon, voilà. Du coup, je vais commencer. Bon, on va parler pour ceux qui ont vu sur la main, qui est déjà ouvert. Parce que j'en ai déjà donné un à Sam. Donc, c'est un truc. Donc, c'est de la marque Purina. Et ce sont des trucs à mâcher. Donc, voilà. C'est un truc qui nettoie les dents difficiles à atteindre. Et en ce moment, il pue de la bouche. C'est un sexe. Je vous ai dit peut-être que ça va un petit peu nettoyer tout ça. Ça va être bien. Je lui en ai donné un. Il va kipper. Il a embouti. Je mettrai les prix au fur et à mesure, quelque part. Parce que sinon, je vais regarder au fur et à mesure sur le ticket. Et ça va mettre une éternité. Et ça n'a aucun intérêt. Ensuite, j'ai pris des piles parce qu'on n'en a jamais assez. Et là, j'en avais besoin. Donc, voilà. Donc là, c'est les piles Duracell. C'est les AAA12. Et puis, j'en ai pris d'autres. Des comme ça. Mais en vrai, je me dis que ça se trouve... À mon avis, elles sont trop petites pour mon truc. Je crois que j'ai pris des trop petites. Mais bon, tant pis. Ensuite, j'ai pris parce qu'on a des coussins que j'avais achetés, que je t'avais démontré, il me semble, quand on avait déménagé. Je t'avais montré dans certains halls, etc. C'est des coussins roses qui venaient de chez Butte ou Comfo. Je ne me souviens plus. Ceux-ci, c'est qu'ils sont roses. Donc, je ne fais que de les laver tout le temps parce qu'ils sont toujours salis par Sam, qui est plein de terre, plein de machin. Quand il y a un coussin qui est par terre, ou quand lui, il en faut un par terre, ou quand il monte sur le canapé alors que personne ne lui demande quoi que ce soit, eh bien, il les salit. Donc, du coup, j'en ai acheté des plus foncés, des gris comme ça. Ils sont tout doux, là, devant. Et donc, c'est un motif un peu cachemire. Vraiment, j'aime trop. Et c'est extrêmement doux. Et de l'autre côté, par contre, il est plus foncé. Et il est en matière un peu plus polaire, je trouve, de ce côté. Donc, voilà. Vraiment top. Pareil, ils n'étaient pas chers du tout. Et du coup, j'en ai pris deux parce qu'on en a deux dés comme ça. Donc, voilà. Et après, on en a deux autres. Des blancs, petits coussins. Mais sauf que je ne me souvenais plus du tout de la taille. Je savais qu'ils étaient un peu plus petits, mais je ne me souvenais plus de la taille. Donc, je n'avais pas envie de prendre une taille qui n'irait pas, qui était soit trop grande, soit trop petite. Donc, par contre, ceux-là, ils sont en 45x45. Voilà, c'est un carré, en fait. C'est un peu les tailles classiques, souvent, pour les coussins. Mais les autres qu'on a, ils sont... Ensuite, je t'en avais parlé dans le vlog où je te montrais ce que j'avais acheté chez Babou. Je t'avais dit comme quoi je voulais absolument un truc pour faire des to-do list. Parce que dans mon agenda, souvent, j'écris mes to-do list dans mon agenda. Je n'ai pas assez de place, en fait, pour tout écrire parfois. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et j'avais vu dans le hall de Swap by Sonia qui avait montré qu'elle avait acheté ça. J'ai d'ailleurs vu le sien. Il y en avait trois autres. Donc, en tout, il y en avait quatre différents. Je commence à être un petit peu sombre, là, je crois, parce que là, il commence à faire nuit. Et donc, du coup, elle, elle avait pris celui où il y avait marqué Ohlala, qui était très mignon. Et il y en avait d'autres. Il y en avait un avec un effet marbré. Il y en avait un Noël, le sien. Donc, il y a écrit Ohlala devant. Mais il y a aussi, derrière, c'est en effet un peu plus piton. Il y en avait un autre avec des fleurs. Et il y avait celui-ci... Enfin, avec des feuilles plutôt. Et il y avait celui-ci qui est très printanier, que je trouve vraiment très, très joli, franchement. Et derrière, il est comme ça. Et je le kiffe. Je le trouve vraiment trop, trop joli. J'ai hésité. J'ai demandé mon chéri sur ma vie. Il m'a regardé en mode... Je m'en tape. Tu prends ce que tu veux. Donc, voilà. Donc, il y a marqué to do. Et il y a plusieurs trucs. Et puis, on peut cocher. Et en dessous, il y a marqué Don't Forget. Donc, voilà. Ne pas s'oublier. Ensuite, on a mis ça pour les toilettes. Est-ce que vous êtes ravis de la prendre ? Oui. Donc, il y en a deux. Et c'est parfait. Parce qu'on a deux toilettes ici. En haut et en bas. Donc, c'est nickel. Ensuite, on a repris du dentifrice. Parce qu'en fait, on attend toujours le dernier moment. Genre qu'on soit en galère pour appuyer sur le tube du dentifrice. Donc là, je me dis, voilà. C'est beaucoup moins cherché à action. Donc, autant en avoir d'avance. Ensuite, j'ai pris ces petites choses qui sont faites pour raviver le blanc. Linge blanc. Donc, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et c'est de la marque Sit-in. Donc, je crois que c'est la marque d'action. Enfin, c'est pas une marque, en tout cas, de fou. L'autre, c'est la marque, quoi. Bref. Pour les toilettes. Je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, ça sera donc à travers. J'ai l'impression que ça va sentir bon dans les toilettes. Ensuite, on a repris des color stop. Donc, c'est des petites lingettes pour les vêtements. Quand on veut mettre tout simplement les vêtements ensemble. Enfin, ou pas ensemble d'ailleurs. Mais c'est pour pas que les couleurs se mélangent. Voilà. Ça évite les accidents de décoloration. Ça permet le mélange des couleurs. Donc, on puisse mettre le blanc avec toutes... Enfin, non. D'ailleurs, c'est juste toutes les couleurs. Enfin, je sais pas. Préserve l'éclat des couleurs. Et neutralise la grisaille. Donc, voilà. C'est vraiment nickel pour toutes les couleurs de vêtements. Ensuite, on a repris des sacs plastiques. Enfin, des sacs poubelles plutôt. On en prend toujours là-bas parce qu'ils sont vraiment pas chers. On a pris en 30 litres. Voilà. Et puis, en plus, ils se ferment en haut. Donc ça, c'est nickel. On fait toujours en sorte qu'on puisse les fermer. Parce que sinon, c'est super chiant de devoir faire un nœud. Puis là, on peut vraiment bien les remplir. Voilà. Ensuite... Alors ça, j'avais pas vu qu'il ait plus que ça. C'est mon chéri qui a pris ça. Il a pris un HDMI câble qui mesure 150 milliards de kilomètres de long. 7,5 mètres au jour, Rassam, parce qu'il est en train de pleurer. Et en plus, je pense que je vais être obligée d'aller charger ma caméra. Parce que je n'ai presque plus de batterie. Donc, il a pris ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris des intercalaires parce qu'il m'en fallait absolument pour mon classeur. Je disais donc que j'avais besoin d'intercalaires pour mon classeur en rapport avec mon entreprise, avec New Hope. Voilà. Parce que là, il commence à avoir beaucoup de papier et j'ai besoin que ce soit clair, net et précis et que tout soit bien dans des cases. Pour ça, j'aime bien être organisée quand même. Ensuite, j'ai craqué sur des choses. Je n'en avais absolument pas besoin. Je ne vais pas vous mentir. Mais pour l'ASMR ou juste parce que c'est beaucoup trop mignon. J'ai pris ces carnets là. J'ai hésité de ouf. Et mon frère, il me dit, mais on s'en fout, t'as qu'à prendre les deux. De toute façon, si tu craques pas là, tu vas craquer un autre moment. Ils sont trop doux. Et je me dis pour l'ASMR, mais genre un kiff. Parce que c'est vraiment des moumous. Et donc, il y a celui-ci avec des petits yeux. Donc, ils sont un peu blanc crème. Donc voilà, avec des petits cils dorés. Et là, on peut dire que c'est un nounours, un petit chien. Enfin, un peu ce que vous voulez. Un petit lapin, je ne sais rien. Mais c'est trop chou. J'adore. C'est trop doux. Juste là, je pouvais toucher. J'avais envie d'acheter plein de trucs pour l'ASMR. Mais je me suis dit, je prendrai la prochaine fois. Là, déjà, je vais reprendre doucement. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un paillasson tapis. Je sais ce que vous voulez. Qui ressemble à ça. Donc pareil, j'en voulais un. Parce qu'en fait, vu qu'on a un jardin, Sam, il rentre, il sort. Il y a de la terre, forcément. Parfois, il pleut. Donc voilà, c'est cracra. Parfois, il se roule. C'est dégueulasse. Parfois, il a les pattes vraiment répugnantes. Et donc, du coup, on a mis une serviette. Ce qu'on a. Sauf que ça fait vraiment crasse-pouille. C'est pas joli. Parce que voilà, en fait, on a une serviette qui est posée là. Parfois, je la plie. Mais sauf que Sam, il marche dedans. Il court et hop. Il la fout en l'air. Donc, je me suis dit que ce serait quand même plus sympa avec un paillasson. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit au moins, c'est joli parce que c'est quand même dans le salon. Et donc, ça va quand même avec la dévot puisqu'on a pas mal de gris. Et franchement, c'est vraiment très, très joli. Ça ressemble un peu au carreau de ciment qu'on peut mettre dans les salles de bain ou dans les cuisines. Et je trouvais vraiment très, très joli. Et il était vraiment pas cher. Ensuite, mon chéri a pris ça pour son travail. Enfin bref, pour ranger tous ses trucs et ses machins. Une grande corbeille comme ça. Ensuite, on a pris... Ils font une collection avec Masterchef. Ils ont plein de trucs. Et donc, on a pris des couteaux parce qu'on en a jamais assez, des couteaux qui coupent. On en a pas beaucoup. Donc, du coup, voilà, on en a pris. En plus, ils ont les petites protections au bout. Je viens de me frapper avec le tonic. Ils ont les petites protections au bout. Donc, il y en a cinq. Par exemple, ils étaient pas chers du tout, franchement. Et je me dis, si c'est avec Masterchef, il y a intérêt à que ce soit des bons couteaux. Voilà, on peut pas aller tester en magasin les couteaux, malheureusement. J'ai pas pu trancher la tête de mon mec pour voir si ça fonctionnait. Et puis, il y en a un, c'est un couteau à pain. Et après, c'est que des couteaux qui sont censés couper correctement. Je sais pas, de la viande, des légumes, peu importe. Ensuite, j'ai repris un savon comme ça de Marseille pour mettre dans les toilettes en bas. Et s'il vous plaît, pourquoi la mise au poing ne se fait pas ? Voilà. Celui-ci, je le prends très, très souvent. Je l'adore. C'est au lait d'amande douce. J'adore cette odeur. C'est parfait. Et bon, après, ils avaient pas d'autre choix. Donc, j'ai pris ça. Et c'est très bien. Et c'est une odeur qui, en général, plaît à tout le monde parce que c'est pas très fort. Ensuite, toujours pour les toilettes du bas, on a pris une poubelle parce que j'ai effectivement capté la dernière fois qu'on n'avait pas. En fait, c'est ma belle-sœur qui me disait qu'effectivement, on n'avait pas de poubelle. Donc, c'est vrai que pour une nana, parfois, quand on a nos règles, c'est vrai que quand on va chez des gens, on aimerait bien pouvoir avoir une poubelle éventuellement à disposition pour mettre nos serviettes, nos tampons ou peu importe dedans. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir une poubelle et je la trouve en plus très jolie. Voilà, elle a un effet bois là. Et pareil sur le petit machin pour ouvrir. Voilà, elle était vraiment pas chère. Ah tiens, j'ai oublié que mon chéri avait mis des trucs pour transporter. On a acheté plein de lignons, mais ça, c'était pas chez Action. Donc, voilà pour la poubelle qui est une toute petite poubelle. Très bien, voilà, nickel pour les toilettes. Et ensuite, elle existait aussi en blanc si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, le dernier truc, ah non, l'avant-dernier truc que j'ai pris, j'ai pris plusieurs fausses fleurs. Franchement, j'ai trouvé joli. En général, je les aime pas trop chez Action. Je les trouve pas très belles. J'ai envie de faire la mise au point. Donc, voilà, j'ai pris celle-ci. Celle-ci, j'en ai pris x3. Voilà, donc très jolie. Et je me dis que c'est cool pour genre New Hope, pour faire par exemple les photos pour les bijoux, les cadres et comme ça. Je trouve ça très joli. Cette lumière est en train de me pomper l'air par contre là. Franchement, soit je suis trop blanche, soit je suis pas assez. Je suis navrée pour la qualité de l'image. Et ensuite, j'ai pris ces trois-là, donc qui sont les mêmes mais de couleurs différentes. Donc pareil, ils coûtaient vraiment pas cher par rapport à tous les endroits. Donc j'en ai pris une blanche, une un peu rose violet et l'autre plus... enfin rose violet, fuchsia, enfin non. Et celle-ci qui est rose claire. Donc je dirais que c'est des pivoines pour moi. Je pense que c'est des pivoines. Oui, ce sont des pivoines. Effectivement, c'est écrit sur blanc, il y en a dessus. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est des ranunculus, 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 je sais pas comment on dit. Et j'ai trouvé très joli aussi. Bon par contre, ce qui me dérange là, c'est plus le pied là, enfin la tige pardon. Qui fait assez fake, qui est en espèce de velours vert très flashy. Je sais pas si ça ressort bien flashy comme ça. Alors que celle-ci, c'est quand même mieux, ça fait beaucoup plus vrai. Mais voilà, j'ai trouvé très joli. En général, je les aime pas trop. Et pareil, ils avaient des roses, mais je crois qu'il y en avait pas assez. J'en aurais bien pris plus si... Enfin, j'en aurais pris s'il y en avait eu plus pour que je fasse un bouquet quasiment que de roses. Et prendre éventuellement après des petites feuilles ou des conneries comme ça. Et là, c'était des roses blanches avec en plus des petites tiges avec des toutes petites... Des petits trucs blancs aussi. On va voir si c'était une nouvelle rose qui allait éclore. Voilà. Ah oui, et l'autre truc. Dernier truc, vous allez entendre ça, ma voyez. On a pris ça pour manger, c'est pour son bureau. Bah ! C'est moi que t'engueules là ? Ça va pas ? Il a pris ça. Donc c'est un truc qui a trois tiroirs en plastique. C'est pour ranger toutes ses affaires. Je vais ranger Sam. On dirait que c'est un objet. Du coup, voilà, on a pris ça. Je sais plus combien ça coûtait, mais ça coûtait pas très cher non plus. Et c'est pour ranger les trucs du coup dans son bureau. Et franchement, c'est vraiment pratique. Ah oui, et puis aussi, on a pris un jouet pour Sam. C'est un espèce de rond avec des grandes lanières pour qu'on puisse vraiment tirer au bout. Et... J'ai des gestes. Et il le kiffe déjà. Voilà. Là, je l'ai pas parce que je l'ai déjà filé. Et il l'a foutu dehors. Voilà. Comme ça, il est bien dégueulasse déjà son jouet. Alors que je voulais qu'il reste à l'intérieur à la base. Mais bon. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo haul t'a plu. Je vais aller m'occuper Sam parce qu'il est visiblement pas très très content que je ne sois pas avec lui. Et que je ne me préoccupe pas de lui. Voilà. Il a du mal avec ça. Donc je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance